On va se poser la question ce soir avec les personnes qui sont autour de moi, que je vais vous présenter dans un instant, de la justice et de la justesse de la gouvernance de data. Guillaume Poupard, pour commencer, j'ai envie de vous demander d'abord, il s'agit là de protéger les données personnelles, les données individuelles. Est-ce que nos entreprises sont en mesure de le faire ? Puisque finalement, on l'a vu avec un certain nombre de hacking ces derniers mois, on pense évidemment à Facebook. Il peut y avoir des données possédées par ces grands noms qui sont nos données à nous et qui peuvent être percées. Est-ce qu'elles sont en mesure de le faire ? Forcément, vu de l'État, j'ai envie de dire qu'elles n'ont pas le choix. C'est quelque chose qui devient réglementaire. Qu'il était déjà en France. Le RGPD, c'est quelque chose de très important par l'impact que ça donne, par peut-être même son application extraterritoriale. Mais fondamentalement, en France, on vit depuis 1978 sur une loi très protectrice. Avant même que l'on parle de cyber, de choses comme ça, on avait déjà une loi qui était quand même particulièrement bien pensée et qui a quand même inspiré pas mal de choses. Non. Les entreprises, comme les administrations, comme tout le monde, on n'a pas le choix aujourd'hui. On doit les protéger, ces données. On a trop longtemps vécu avec l'idée que finalement, c'était pas si important, c'était pas si grave. Ces attaques, elles étaient peut-être pas si réelles que ça. Voir même pour certains, pas trop dans notre culture française, mais pour certains, avec l'idée que finalement, les données, c'était une sorte de marchandise comme une autre. Voir quelque chose qui avait justement vocation à circuler assez librement comme une sorte de ressource naturelle, voire peut-être même pire. Ça veut dire que dans l'esprit de tout H5-1, le RGPD donne une valeur et un sens à ces données, qui étaient un petit peu quelque chose de peut-être évanescent autrement ? Je pense que ça vient à point nommé pour marquer un jalon très fort dans une prise de conscience. Il n'y a pas que le RGPD, il n'y a pas que ça. Les attaquants ont beaucoup fait aussi pour la prise de conscience fondamentalement. Et certains escrocs, dont certains ne sont en col blanc, comme on a l'habitude de dire. Non. Je pense que les gens ont pris conscience de l'importance de leurs données, parfois en mélangeant un petit peu tout. en mélangeant les données confiées à des entreprises, l'exploitation par les GAFA, le cyberharcèlement, autant de choses qui sont peut-être connexes. Mais enfin, c'est un grand tout très large. Mais non, les gens commencent à comprendre que ces données, elles ont une vraie valeur. Une valeur pour eux, bien évidemment. Et avec le problème que tout ça s'inscrit évidemment dans le temps. que ça a une vraie valeur pour des entreprises. Et le slogan que dans le milieu, vous l'avez souvent entendu dire, voilà, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Je pense que les gens l'avaient peut-être entendu, mais ils ne l'avaient pas compris. Donc là, les gens le comprennent. De l'autre côté, les entreprises comprennent également que tout devient numérique, digital, plus ou moins rapidement. Et que qui dit numérique, et notamment traitement de données personnelles, dit confiance. Et que cette confiance, aujourd'hui, elle est lente, elle est difficile à construire. Elle peut être ruinée extrêmement rapidement. Et on a des exemples. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Et c'est vrai que l'histoire de Cambridge Analytica, ça ne fait que catalyser cette prise de conscience. Mais je pense qu'on est vraiment à un moment où, à la fois, les personnes ou les clients, les entreprises clientes, sont demandeuses de sécurité et d'être rassurées sur le traitement des données. Et, ou à l'inverse, ceux qui offrent des prestations, ceux qui gèrent ces données, ont compris qu'ils avaient une véritable pression sur eux, qui se transforment, enfin, qui se concrétise réglementairement par le RGPD. Mais, une fois encore, ce n'est pas quelque chose tombé de nulle part. Ça vient vraiment dans un momentum assez naturel, je trouve. Guillaume Poupard, on le disait, évidemment, les données sont des données sensibles, des matières sensibles. Mais dans ce risque confus qu'on évoquait et qu'on évoque depuis tout à l'heure, où, finalement, le risque vient d'un peu partout aujourd'hui, finalement, la donnée, c'est un peu votre fil d'Ariane, vous. Quand vous luttez contre le cyber-risque, c'est ce qui va passer d'un objet à un autre et d'un risque à un autre. Il y a toujours la donnée qui dure, qui passe de l'un à l'autre, non ? Oui et non, en fait. Historiquement, c'est vrai qu'on s'est focalisé sur les données, personnelles ou pas, les données stratégiques, les données techniques, parce que les attaquants face auxquels on faisait face, c'était plutôt des espions. Après, qui est derrière, ce n'est pas mon métier. Mais enfin, c'est assez varié. Il y a des gens très forts et très bien organisés là-dedans. Petit à petit, on a vu monter le risque, le risque cyber, je mets des guillemets, pour prendre un raccourci, où finalement, les acteurs les plus mal préparés, c'est justement ceux qui n'avaient pas de données sensibles. Il y en a forcément ici. Il y a des gens qui ont des métiers de production, et parfois de production qui ne sont pas... Il n'y a pas forcément de grands savoir-faire. Simplement, il faut que ça tourne, il faut que ça délivre. Il faut que ça fonctionne parfois à H24 et parfois pendant de nombreuses années. Ces gens-là, ils ne s'étaient pas du tout préparés, parce que justement, il n'y avait rien à voler chez eux, rien à espionner. Et moi, j'ai eu cette discussion avec des dirigeants, qui me disaient, mais enfin, pourquoi vous vous acharnez sur nous ? Il n'y a rien à voler chez nous. Et ce besoin de comprendre aussi que la menace, elle est en effet, comme vous venez de le dire, extrêmement variée, et que parmi les menaces, il y a le vol d'informations, avec tout ce qu'on peut penser, de différents types, mais également le risque que des attaquants puissent porter atteinte au fonctionnement des systèmes numériques. Et ces systèmes numériques, on le voit bien aujourd'hui, qu'il y en a partout, de plus en plus, ça s'interconnecte, ça traite une masse de données, parfois, prises séparément, totalement insignifiantes. Bon, tous ces objets connectés, ces milliards d'objets connectés, je ne sais pas combien il faut mettre de zéro, vont générer des quantités de données incroyables, prises séparément, elles ne sont pas ultra sensibles, je ne voudrais pas dire ça, mais enfin, beaucoup d'entre elles ne sont pas ultra sensibles. C'est le sens de tout ça qui, par contre, devient intéressant. Et donc, on a un périmètre absolument monstrueux. Et donc, il faut vraiment, au fur et à mesure que l'on se numérise, quelle que soit la forme que ça peut prendre, et pas uniquement sur le néo-personnel, j'assiste là-dessus, qu'il y a une prise de conscience que ça va intéresser des malfaisants, et parfois, des gens très très forts, avec vraiment la volonté de porter atteinte au fonctionnement d'entreprises, pour porter atteinte à des états tels que le nôtre. Donc voilà, ça nous aide beaucoup. On fait un peu des allers-retours, quelque part. Les dispositifs réglementaires qu'on a apportés autour des opérateurs d'importance vitale, autour des opérateurs de services essentiels, ceux qui comprennent ces mots se sentent concernés, étaient vraiment orientés sur le risque contre le sabotage, pas uniquement, mais essentiellement. Avec le RGPD, on revient à la prise en compte réglementaire généralisée du risque sur les données personnelles, et je pense que comme ça, dans le temps, on va continuer à observer des... Ce ne sont même pas des niches, des segments comme ça, où la réglementation, je rebondis sur ce qui a été dit avant, mais c'est quand même important de positiver, la réglementation, c'est toujours un peu pénible, ça vous tombe dessus, il faut le mettre en œuvre, c'est compliqué, c'est pénible, tout ça, ça va coûter de l'argent, mais fondamentalement, c'est avant tout beaucoup de bien pour quelque chose qui dérange. C'est l'occasion de reprendre en main des choses qu'on avait éventuellement un petit peu perdues en termes de maîtrise. On a fait ça avec les OIV, là on fait ça avec le RGPD. C'est positif, quelque part. Et je suis persuadé que sur le long terme, il y a une prime aux bons élèves. Et donc ceux qui vont comprendre l'intelligence qu'il y a derrière ces règlements et vont les appliquer intelligemment, évidemment, ce seront probablement les gagnants de demain. Vous y ajoutez, oui, Guillaume, pour pas ? Une remarque. Les choses évoluent très très vite dans la prise en compte par les entreprises. Au moins par les grandes. Ce sont plutôt celles que je vois. Pour les petites, c'est plus compliqué, évidemment, et ça passera beaucoup plus, à mon avis, par la mise à disposition de systèmes qui seront nativement sécurisés. On ne peut pas demander à une PME de 10 personnes d'avoir un expérience hyper sécurité, ce n'est pas raisonnable. Donc on a des modèles assez différents, finalement, suivant les cas. Ce que j'observe, très concrètement, en l'espace de quelques années, moi, il n'y a plus aucun chef d'entreprise qui me dit, vous savez, pour moi, la cyber, ce n'est pas une priorité. Peut-être qu'ils m'ont repéré et qu'ils n'osent plus me dire, mais je ne crois pas. Je crois que c'est sincère. Ça, c'est un premier point qui est très positif. Un point un peu plus négatif, mais qui devrait être... dans les années à venir, la cybersécurité, c'est encore traité comme quelque chose d'ad hoc, de très spécial, à part des différents process. Et l'État montre l'exemple, d'ailleurs, puisque une agence comme l'ANSI, c'est un objet administratif très bizarre, d'ailleurs. On ne sait plus trop où nous mettre. On nous aime bien, mais enfin... Un WANI, alors, un objet administratif non identifié. Exactement, exactement. Mais moi, ça me plaît bien comme idée. Mais de fait, ça a des défauts, et dans une entreprise, ça en a encore plus. Et là, vous voyez arriver, je pense que vraiment un des objectifs communs qu'on doit avoir, c'est de faire rentrer la cybersécurité dans le risk management. Ça ne doit plus être un risque traité à part par des personnes à part, parce que, tout simplement, à un moment, il faut faire des arbitrages, même si ça ne me plaît pas. À un moment, il faut avoir un petit peu une vision globale des risques. Et donc, le fait de porter ça dans la gestion du risque global de l'entreprise, c'est absolument essentiel. Le fait d'utiliser des moyens qui ont fait leur preuve dans d'autres domaines liés à la sécurité, et, in fine, je pense que l'assurance a un rôle majeur à jouer, c'est quelque chose qui doit être construit. Et plus on arrivera vers une sorte de normalisation de ce risque cyber, et plus il sera facilement compréhensible et appréhendable par les dirigeants, que ce soit les CEO, mais également les directeurs juridiques, financiers, et tout ça. La réglementation y aide un peu aussi, d'ailleurs, sur les temps passants. Et donc, tout l'enjeu que l'on a, c'est d'être capable de normaliser tout ça, de lisser, entre guillemets, tout ça, pour qu'on puisse enfin considérer ce risque cyber à son juste niveau, et avec les méthodes qui ont fait leur preuve. Guillaume Poupard, vous avez besoin de ces relais au sein des entreprises, bien entendu, pour mener à bien votre travail au quotidien. Vous constatez qu'il faut répondre à ça, à cette formation, à ce besoin de formation, justement, pour éviter que les données soient d'abord perdues, ou gaspillées, si j'ose dire, par les personnels eux-mêmes ? La question de la sensibilisation au sein des entreprises, moi, je suis plutôt confiant. Je suis plutôt confiant. C'est quelque chose qui n'est pas si compliqué à faire. Ça nécessite, évidemment, de s'impliquer. Mais, en général, le dialogue que l'on a avec nos grands partenaires, c'est plutôt, voilà, comment vous faites d'habitude pour porter vos messages en interne ? On n'est pas beaucoup de grands groupes qui n'ont pas une politique de communication interne. Eh bien, reprenez les messages, mettez-les à votre sauce, mettez-les à vos couleurs, portez-les. Je ne me bats pas pour mettre le logo de l'Annecy sur les messages internes. C'est exactement l'inverse que je fais en pratique pour que, justement, ce soit intégré dans la démarche classique de communication interne. Donc, ça, c'est la partie facile. Encore faut-il le faire. Encore faut-il le porter auprès de l'ensemble de nos concitoyens. Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et, sincèrement, faire attirer l'attention du grand public sur des messages liés à la cybersécurité, je ne connais encore personne qui a trouvé la solution magique. On a essayé beaucoup de choses ensemble. qui sont en acteurs. On a une plateforme, maintenant, qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui fonctionne, qui commence à fonctionner, mais qui n'a pas encore touché l'ensemble de la population loin de là. Je pense qu'il y a un gros travail à faire à l'école, très sincèrement. On n'y est pas. Mais sur le numérique, en général, c'est une question. Mais je vois avec mes enfants, c'est à 10 ans qu'il faut leur donner les bases. Pas leur expliquer la crypto, mais leur expliquer les bases de la sécurité. Et ça peut aller avec d'autres formes de sécurité numérique, d'ailleurs, sur les dangers d'Internet, des choses comme ça. Et en le positivant, évidemment, pour donner une petite anecdote qui, moi, m'a fait bondir. Quand ma fille est revenue, elle est en cinquième, toute fille, elle me dit, « Papa, on a fait de l'informatique aujourd'hui. » Je dis, « C'est super. Raconte-moi ce que tu as fait. » Elle m'a sorti une photocopie avec le dessin d'un clavier dessus. Parfois, on en est là encore. Et avec des gens qui sont... Je ne veux pas critiquer les professeurs qui sont derrière, mais je pense qu'on a encore une marge absolument colossale à faire. Et puis, le sujet qui est sous-jacent, c'est celui, un, de la formation en sécurité des développeurs, de ce qu'on appelait avant les informaticiens. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation où la plupart des informaticiens n'ont aucune connaissance en sécurité numérique, font des erreurs grossières. Et après, on dépense énormément d'énergie et d'argent pour essayer de compenser ça avec un résultat qui vaut ce qu'il vaut. Plutôt limité. Donc, le fait de former tous les experts du numérique, et ils sont de plus en plus nombreux aux questions de sécurité numérique, c'est absolument indispensable. Et puis, il nous faut des experts en cybersécurité. On fait des formations, on travaille beaucoup là-dessus. Il y a vraiment un travail d'équipe très, très fort en France et en Europe. Mais là où, exceptionnellement, je vais être un peu pessimiste, la courbe de la demande et la courbe de l'offre, qui sont deux courbes croissantes, mais qui divergent. Donc, si on veut être négatif, j'espère que vous avez les mêmes chiffres que moi, ou pas d'ailleurs, au contraire, j'espère le contraire, mais ce que j'observe, moi, c'est que, fondamentalement, la situation est en train de s'aggraver et je ne sais pas quand est-ce qu'on la rattrape. Ça paraît frapper au coin du bon sens, Guillaume Poupard, ça. Effectivement, qu'une fois qu'on se certifie et qu'on labellise au niveau européen, tout se met à peu près au cordeau. C'est si compliqué que ça ? Alors, c'est compliqué. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des sujets... L'angle par lequel on a pris la cybersécurité au départ est un angle très teinté souveraineté nationale. On est commencé par les sujets les plus sensibles. Et les sujets les plus sensibles, ce ne sont pas les meilleurs exemples, parce que c'est ceux qu'on a du mal à partager, y compris avec nos partenaires les plus proches. On a bien compris que c'était quelque chose à corriger. Le périmètre, finalement, le périmètre homogène, en termes de droits, en termes de valeurs, en termes d'éthique, en termes de tout ce que vous voulez, c'est l'Europe, fondamentalement. Il y a limite, même quel que soit le terme, la définition précise qu'on prend de l'Europe. Donc, le but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les bonnes idées qu'on a pu avoir séparément, on travaille beaucoup avec nos amis allemands, notamment, du coup, on a beaucoup d'idées communes, mais d'autres ont eu d'autres idées. Ces idées, il faut aujourd'hui qu'elles prennent justement cette ampleur européenne. Ça passe notamment par de la certification à l'échelle européenne. C'est un travail qui est en cours. On a beaucoup parlé, travaillé avec la Commission européenne. Il y a une deadline ? Il y a une perspective de calendrier ? Oui, il y a une perspective. Alors, ça dépend... Moi, mon objectif, c'est d'avoir le plus rapidement un texte de bonne facture. Et s'il faut prendre six mois de plus, il reprendra six mois de plus. Tout le monde ne pense pas comme ça, évidemment. On est partis en septembre sur une proposition de règlement européen portant sur la certification européenne et le rôle d'une agence qui s'appelle l'ENISA, qui est une agence européenne en charge de cybersécurité. On a beaucoup travaillé dessus. Il va y avoir encore des dialogues. Le but, ce qu'il faut bien comprendre, au-delà du côté un peu technocratique de tout ça, on a besoin d'un système permettant d'évaluer la sécurité, c'est-à-dire la confiance, que l'on peut avoir, en prenant en compte à la fois différents niveaux de confiance. Tout ne doit pas être évalué au même niveau. Un objet connecté à gadget à 3 euros, il y aura peut-être besoin de regarder un peu, mais probablement qu'une sorte d'auto-évaluation suffit largement. A l'inverse, tout en haut de l'échelle, on a des trucs ultra sensibles. Les véhicules connectés, les objets connectés liés à la santé qu'on va nous implanter dans le corps demain, moi j'ai envie que ça fonctionne. Je n'ai pas envie que ce soit attaquable, fondamentalement, et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Et de l'autre côté, dans un autre axe, on doit être capable de traiter de la sécurité de produits, de services, de systèmes, parfois très complexes. Et donc tout ça, c'est une sorte de cadre, de framework qui est assez novateur, parce qu'il faut à la fois s'appuyer sur ce que l'on a su faire parfois à l'échelle nationale, avec des mécanismes de reconnaissance mutuelle, mais vraiment passer à l'échelle européenne, que tout ça devienne européen, et qu'on soit en plus capable de traiter des choses qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui. Vous voyez, l'ambition est énorme, et c'est normal que ça demande beaucoup de travail. Merci, merci beaucoup. The big picture, c'est ça qu'il faut rechercher. Guillaume Poupard, directeur général de l'ANSI, Marco Vujastinovic, président du groupe Météo Job Visio Talent, et Jean-Paul Lalibert, président du comité cybersécurité du Syntec Numérique et président de T-System France. Sous-titrage Société Radio-Canada